Les enfants d'un côté, les femmes de l'autre. La pièce est vaste, étrangement calme. Les enfants bougent à peine. Sous leurs pieds, le sol est couvert d'un tapis de mousse et près d'eux, des jouets attendent le long des murs. Parfois, un gosse en saisit un, pour le reposer presque aussitôt, comme s'il ne savait qu'en faire. Il devrait courir partout, sauter, crier, se chamailler, se bousculer. Ils ne se touchent pas, ne se parlent pas. Leurs yeux flottent dans le vide. Leur regard semble ne jamais pouvoir se poser. Tu es un peu à l'écart du groupe. Tu escalades un petit échafaudage de jouets. Tu grimpes, descends de l'autre côté et tu recommences. Grimper, descendre, grimper, descendre encore. Tu n'entends rien. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ce monticule de plastique coloré, enfermé dans ton jeu au pignâtre, solitaire. Je te regarde. Tu ne me vois pas. Vous êtes ailleurs, hors d'atteinte. De l'autre côté de la vitre se détache la silhouette noire d'une babouchka au fichu serré. Elle avance avec lenteur dans la neige lourde et le silence des bois alentours, la tête baissée, des fagots sous le bras. L'interprète me fait signe qu'il est temps de partir. Carina Sokolova est mon cinquième livre. C'est le premier de mes livres qui ne soit pas un roman mais un récit. C'est aussi le premier dans lequel les protagonistes ne sont pas emprisonnés ou enfermés d'une manière ou d'une autre. Mon premier roman, qui s'intitule d'ailleurs Mur, au pluriel, décrit l'enfermement social et psychologique d'une femme qui, peu à peu, se laisse engloutir par toutes sortes de murs invisibles. Dans mes deuxièmes et troisièmes romans, qui ont le même personnage principal, celui-ci commet un délit qu'il conduit en prison et a beaucoup de mal ensuite à renouer avec la liberté et la vie sociale. Et dans mon quatrième roman, Port Jackson, je raconte l'arrivée en Australie à la fin du XVIIIe siècle de ces centaines de prisonniers anglais envoyés là-bas pour y fonder une colonie pénisentiaire et qui deviendra la ville de Sydney. Et donc, jusqu'ici, dans mon écriture, le thème de la prison, de l'enfermement est un thème récurrent. Et d'ailleurs, en vous disant cela, je m'aperçois que c'est aussi présent dans le livre que je suis en train d'écrire. Alors, ce n'est pas le cas dans Karina Sokolova, qui est sans doute mon livre le moins sombre, le plus léger, même s'il traite de sujets graves. C'est un livre, comme mes autres ouvrages, sur la survie, sur la quête du bonheur, sur la liberté aussi, d'une certaine façon. C'est un plaidoyer pour la liberté, notamment celle de choisir sa famille, son mode de vie. Alors, c'est un récit, c'est un livre qui raconte une histoire, l'histoire de cette petite fille que la narratrice a adoptée, et à qui elle s'adresse. Elle lui raconte son histoire, enfin, le peu qu'elle en sait. Le temps du récit est d'une dizaine d'années, à peu près, mais il n'est pas linéaire, pas tout à fait chronologique. Les chapitres sont bâtis autour de différents thèmes, par exemple, le langage, l'école, les voyages, ou le retour en Ukraine, autour de lieux aussi, de différents pays, puisque la narratrice et sa fille habitent successivement dans différents lieux, la France, l'Australie, le Burkina Faso. Et ces pays, ces lieux, sont plus que des décors, ce sont presque des personnages, eux aussi, parce qu'ils ont une très forte influence sur la vie de la narratrice et de sa fille. C'est un livre sur la transmission aussi. La narratrice transmet à sa fille adoptive son histoire, sa culture, mais aussi ses racines, son histoire familiale. Et ce faisant, elle s'aperçoit que, bien entendu, cette transmission a peu à voir avec la génétique. Elle défie la génétique, mais aussi la mort et l'absence, car elle a perdu ses parents très longtemps auparavant, et elle les retrouve dans sa fille, sa fille qui ne les a pas connues et qui a hérité d'eux toutes sortes de choses, des expressions, des références, des valeurs, tout un fond culturel bien particulier, une identité au sens large. Le livre débute en Ukraine, dans un orphelinat, un orphelinat où les enfants sont étrangement silencieux, étrangement immobiles. Et puis, il y a cette petite fille qui, elle, bouge beaucoup, trop peut-être, beaucoup trop sans doute pour ce lieu où tout est bien rangé, ordonné, précis, avec des horaires. Alors, sans doute que c'est inévitable pour une collectivité, mais c'est presque un lieu où la vie paraît incongrue. Alors, cette petite fille a trois ans et la narratrice, peu à peu, découvre son histoire en même temps que le lecteur. Elle a été trouvée dans la rue, âgée de quelques jours, trouvée par hasard, in extremis, entre la vie et la mort, par une femme policier. Et cette policière l'a recueillie, l'a emmenée à l'hôpital. Elle a passé un mois à l'hôpital avec une santé très, très précaire. Elle est beaucoup plus petite que la normale. Et elle finit par s'en sortir. Au bout d'un mois, on l'emmène dans cet orphelinat à une trentaine de kilomètres de Kiev. Et c'est là que commence le livre quand la narratrice arrive dans cet orphelinat trois ans plus tard pour adopter un enfant. C'est un livre qui est bâti à la fois sur la volonté de transmettre et sur la peur d'oublier. La peur d'oublier les souvenirs auxquels on tient et que l'on voit s'effilocher avec le temps. C'est un livre que j'ai voulu aussi consolateur. Je fais partie de ceux qui pensent que la littérature n'a pas un très grand pouvoir sur le monde, malheureusement. Les tragédies humaines qui sont le lot d'une grande partie des habitants de cette planète sont bien au-delà de la littérature. Elle est malheureusement impuissante sur la plupart de ces tragédies. Mais pour une petite minorité d'individus particulièrement chanceux, je crois que la littérature peut avoir ce pouvoir de consoler et de rendre plus fort aussi. Et je voudrais que ce livre, Karina Sokolova, ait ce pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !